Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors en fait je travaille sur l'islamophobie depuis 2011 à peu près. Au départ je suis plutôt socio-historienne de l'immigration, du racisme, des questions de discrimination et des questions de mobilisation politique. Et en réfléchissant sur ces questions aujourd'hui avec une perspective comparative entre la France et le Canada, parce que je travaille aussi sur le Canada mais pour l'instant je vais faire une présentation plus sur la France. Mais en tout cas j'ai d'abord commencé à réfléchir sur le problème musulman, sur le racisme en lien avec ce paramètre religieux qui reconfigurait un petit peu justement la sociologie du racisme qu'on connaît d'habitude. Et donc j'ai commencé par m'intéresser à la notion même d'islamophobie. Puisque à partir de 2010-2011, je vais dire que c'est là que je me suis vraiment intéressée, ce terme-là était vraiment décrié, disqualifié, c'était vraiment considéré comme un terme non légitime à la fois d'un point de vue scientifique et politique. Donc on avait assez peu d'ouvrages, je reviendrai là-dessus, et on avait surtout une définition qui était encore assez peu précise. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'état des lieux de la recherche qui avait écrit sur ce terme. Et on se rend compte assez vite qu'en anglais le terme islamophobie a été beaucoup plus développé. On a des ouvrages, de la conceptualisation, vraiment des débats beaucoup plus riches, à la fois en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, pour vraiment simplifier, mais dans d'autres pays d'Europe dont je ne peux pas toujours lire tous les travaux, mais je pense à l'Europe du Nord par exemple. Et donc je me suis demandé pourquoi en France il y avait ce retard, un petit peu, sur l'intérêt et les usages du concept même d'islamophobie. Et donc je me suis... Bon, ce qui est surtout intéressant quand on n'utilise pas un terme, c'est pourquoi. Pourquoi on ne l'utilise pas et pourquoi on l'utilise et quels sont les enjeux politiques sous-jacents. Parce qu'évidemment, aucun terme, quand on est sociologue ou historien, on sait que tous les termes changent de sens, voyages, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les enjeux qui sont là-dessous. Et donc c'est sur ces enjeux que je voudrais revenir aujourd'hui. D'abord, donc le premier enjeu, je vais dire en gros que ces enjeux se situent à trois niveaux. Le premier, c'est autour de cette conceptualisation sociologique de l'islamophobie, parce qu'on a quand même de véritables questions. Si on inscrit l'islamophobie dans la sociologie du racisme, il faut quand même définir qu'est-ce que c'est, quel type de racisme, de quoi parle-t-on exactement. Donc ça va être la première partie de ma présentation. Ensuite, il y a un enjeu autour de la réalité et de l'ampleur du phénomène. Est-ce que réellement, il existe un phénomène social, global, local, dans différents pays, qui est islamophobe, c'est-à-dire qui rejette ou qui exprime une hostilité, des discriminations, etc. à l'encontre des musulmans en tant que musulmans, bien sûr. Donc là, je vous présenterai un petit peu les enjeux autour, par exemple, de la mesure, comment on mesure l'islamophobie, et les enquêtes de terrain qui ont commencé à donner quelques résultats sur des discriminations ou du racisme spécifiquement, qui visent spécifiquement les musulmans en tant que musulmans. Et enfin, la dernière question sur laquelle j'aimerais m'attarder, qui est en fait plus centrale dans le terrain, l'enquête de terrain que je mène, c'est la question des discriminations et des mobilisations contre l'islamophobie qui vont se décliner politiquement et juridiquement. Donc je reviendrai un petit peu sur ces enjeux en revenant sur une étude de cas particulière. Je vous dirai tout ça. Voilà. Alors pour commencer, la première question qui se pose, c'est donc l'origine du mot, qui est le premier débat qu'il y a eu en France, puisque tout de suite, lorsque l'usage du mot islamophobie a commencé à se diffuser en France, alors je vous dirai qu'en France, ça date vraiment de 2003, qui est vraiment une année tournant pour plusieurs raisons. D'une part, c'est les débuts des débats autour du voile à l'école. Donc voilà, c'est vraiment une année où on va connaître entre 2003 et 2004 des débats très intensifs sur le problème musulman et la question du voile. Ensuite, 2003, c'est l'année de publication de l'ouvrage de Vincent Gesserre, La nouvelle islamophobie, qui est vraiment le premier ouvrage, qui utilise ce terme de manière un peu, enfin vraiment explicitement, et qui va connaître un certain écho. On va débattre de ce livre, il va être diffusé, enfin ce n'est pas un livre qui n'a pas eu d'écho. Ensuite, en 2003, cette même année, auprès de Vincent Gesserre, le MRAP va connaître des débats très intenses sur la question, justement, de l'usage de l'islamophobie, parce que le président du MRAP, alors, qui est Moulouda Onit, va essayer de mettre à l'agenda de son association, le MRAP, qui est une association très, comment on dit, qui n'est pas très centralisée, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la structuration du MRAP, mais on pourra y revenir. Il essaye donc de dire, maintenant, il y a quelque chose qui vise les Maghrébins, en gros, le racisme anti-Maghrébins, est en train de se décliner autour de leur religiosité, en gros, en attaquant leur religion, l'islam, et donc on est face à un nouveau phénomène qui s'appelle l'islamophobie. Et là, le MRAP va connaître des débats très intenses sur la question de l'usage ou pas du terme islamophobie, mais en réalité, et c'est toujours l'enjeu central, sur cette réalité. Est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'il y a réellement un racisme en l'encontre des musulmans ? Et est-ce que ce n'est pas simplement le racisme anti-maghrébin, anti-migré, anti-arabe, qui a toujours, ou qui a existé depuis plus longtemps, et contre lequel se battaient les organisations antiracistes ? Enfin, 2003, c'est juste pour vous donner un petit peu cette chronologie, c'est aussi la naissance du collectif contre l'islamophobie en France, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était assez peu connu, et qui a longtemps été assez discret, on va dire, ou peu visible. Mais en tout cas, c'est intéressant, parce que c'est la première association qui utilise ce terme dans son nom, son nom, n'importe. Donc, 2003, arrive ce mot islamophobie. Et tout de suite, arrivent des oppositions. Suite au débat, à l'ouvrage, il y a un débat à l'Assemblée nationale, qui est organisé par mon lieu d'Avnit, où Vincent Gesser intervient, et d'autres chercheurs interviennent, ou d'autres militants par ailleurs, toujours en 2003. Donc, on voit que le terme commence à se diffuser, et là, tout de suite, on a des oppositions très fortes, qui commencent par dénigrer, si vous voulez, disqualifier l'usage de ce terme, en disant qu'il a été inventé en 1979 par les Moulaï Raniens, pour interdire toute critique de la religion. Et ça, ce sera l'argumentaire qui perdure jusqu'à aujourd'hui pour refuser d'utiliser le terme, en disant, attention, attention, ce terme, il cache en réalité quelque chose de dangereux. Il va nous empêcher d'être libres de critiquer la religion, ce qui est une tradition française très importante. il est utilisé par des groupes islamistes, extrémistes, tous ces discours-là. Donc, ne l'utilisons pas, il s'agit juste de racisme anti-maghrébin, l'islamophobie n'existe pas en tant que telle. Alors, on a des articles, un fondateur sur ce mythe des origines, si vous voulez, puisque les chercheurs qui ont essayé de travailler là-dessus ont montré que le terme n'existait pas en Iran à l'époque, qu'il n'a pas été utilisé, en tout cas, par les Moula, donc on ne voit pas très bien cette origine-là. Mais donc, ce discours sur les origines en 2003 est présent dans un article de Caroline Fourest, Tephia Méta Véaner et Pascal Bruckner. Donc voilà, on a quand même des gens qui ont un certain écho sur la scène médiatique et qui vont diffuser cette histoire des origines qui sera reprise, y compris l'année dernière, par Manuel Valls en disant que le terme islamophobie ne doit pas être utilisé, que c'est le cheval de Troie des salafistes et qu'il a été invoqué par les Moula en 1979. Donc vous voyez que ce conflit sur d'où vient le mot, vraiment l'origine du mot, est déjà un premier conflit autour de l'usage du concept islamophobie. Alors en réalité, les historiens qui ont travaillé là-dessus, il y a un article de Laurent Té en anglais qui est très intéressant et qui reprend toute cette histoire, puis ensuite c'est repris dans l'ouvrage d'Abdel Ali Ajat et Marouane Mohamed et par d'autres, sur l'origine du mot islamophobie qui en fait vient du début du siècle et qui a été utilisé par des administrateurs coloniaux, des ethnologues par ailleurs, des spécialistes de l'islam, en Afrique de l'Ouest des Français en français. Et donc le terme va être utilisé pour décrire la manière dont l'islam est représenté dans les colonies, à la fois en tant que religion, etc., avec une forme d'orientalisme, on dirait aujourd'hui, et par ailleurs pour critiquer le fait que les musulmans sont traités de manière différente dans les colonies françaises. Et donc ces administrateurs coloniaux critiquent cette différenciation, ce traitement différentiel des musulmans mais pour maintenir, si vous voulez, l'administration coloniale. Ils considèrent que c'est un danger pour la stabilité des colonies françaises en Afrique notamment, de différencier les populations selon leur religion. Donc vous voyez que le terme islamophobie d'abord est né en France, il est né dans un contexte colonial et il est né vers 1910 et non pas du tout en 1979. Donc cette réalité-là, ce serait bien de sonder qui le savait, mais j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, cette origine du mot commence à réellement se diffuser dans les médias, dans les colloques universitaires. Donc on commence à savoir d'où vient l'origine du mot, donc on peut dire que dans cette bataille, il y a une espèce de retournement, un petit peu. Alors, pour l'histoire plus contemporaine, donc ce mot va un peu disparaître quand même, c'est-à-dire qu'on va avoir, donc il va être utilisé par quelques personnes donc au début du siècle, comme je vous le disais, dans le contexte aussi de ce qu'on appelle l'islamophobie savante, puisque, alors là je vous envoie bien sûr aux travaux d'Edouard Saïd, où il y a tout un, dans le sillage de l'orientalisme, une vision de l'Orient, de l'Islam, des musulmans, des arabes, etc. Donc voilà, ça c'est le début du siècle. Et en fait, le terme va plus ou moins, vraiment, pas disparaître, mais être très très peu utilisé. Un tout petit, enfin, on le retrouve justement dans la bouche d'Edouard Saïd en 1985, mais une seule fois, alors qu'il travaille sur l'image des arabes et des musulmans, il n'utilise pas réellement ce terme, pour lui c'est un petit peu imbriqué, il ne l'utilise qu'une fois, et il réapparaît réellement en 1997, en anglais cette fois, dans un rapport d'un think tank, britannique, qui s'appelle le Renimate Trust, et qui produit un rapport, qui s'appelle Islamophobia, a challenge for us all, et donc fait une enquête, alors ce think tank est spécialisé sur la lutte contre le racisme, sur le multiculturalisme, la promotion de l'égalité, et ce rapport va avoir beaucoup d'écho, et le but c'était justement de dire, tiens, il se passe quelque chose aujourd'hui, autour de l'hostilité, à l'égard des musulmans et de l'islam, une peur, donc on va avoir une définition à travers ce rapport, une première définition on va dire, du concept d'islamophobie, qui sera ensuite étudiée, critiquée, nuancée par des chercheurs britanniques, on va avoir tout un débat, à la fois dans la presse, donc même chose qu'ici, un peu de déni du terme, par certains intellectuels médiatiques, on peut dire, ou certaines figures, et par ailleurs quand même, des chercheurs qui se saisissent du terme, des militants, des organisations antiracistes, des organisations musulmanes, et donc là on voit, qu'il va avoir vraiment, une certaine popularité, qui va être évidemment confirmée, après 2001, puisqu'après 2001, évidemment, les agressions, les représentations négatives, la guerre contre le terrorisme, vous voyez tout le contexte, qui fait que, les musulmans vont se sentir, visés, menacés, etc., et vont essayer de développer un peu, une résistance, on va dire, à la stigmatisation, et aux idées qui vont, même aux discriminations, et aux attaques qui vont les viser, et ça un petit peu, dans tous les pays d'Europe, des Amériques du Nord, on assiste en 2001, 2002 au moins, à une montée des agressions, etc. Et donc là, dans les institutions européennes, alors pas d'un point de vue très, pas forcément très officiel, mais en tout cas, plusieurs instances européennes, plusieurs rapports de l'ONU, Kofi Annan utilisera le terme, donc l'islamophobie commence à être utilisée, auprès, aux côtés, on va dire, d'autres termes, qui définissent le rejet de l'autre, pour faire très, très bref, donc on va dire, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'hostilité à l'égard de, etc., etc., on va avoir plusieurs, l'islamophobie va être utilisée, aux côtés des autres, termes qui définissent les racismes. Donc là, c'était juste pour vous dire, la manière dont le terme islamophobie a été utilisé et la bataille autour de l'origine du mot. Donc c'était assez intéressant. Par ailleurs, il existe une bataille, en tout cas, des débats, autour de la définition du concept même d'islamophobie. Et là, on aura des controverses, une fois de plus, à la fois scientifiques et médiatiques, sur qu'est-ce que l'islamophobie. Et chaque fois qu'on fait une présentation sur cette question, il y a toujours une question pour nous dire, mais en fait, comment définit-on l'islamophobie ? Qu'est-ce que c'est comme concept ? De quoi parle-t-on précisément ? Alors là, c'est des positions, si vous voulez, intellectuelles, qu'on adore. Alors moi, dans mes lectures, et la manière dont j'ai pu analyser analyser la littérature sur le sujet et aussi la manière dont on peut l'aborder, et je ne suis pas la seule, plusieurs des chercheurs qui travaillent sur l'islamophobie aujourd'hui, considèrent qu'il faut inscrire ce concept dans la sociologie du racisme. Alors la sociologie du racisme, c'est une sociologie très riche. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, alors bon, là aussi, on a beaucoup d'auteurs, vraiment phares, et puis des débats aussi sur qu'est-ce que le racisme. C'est vraiment un concept, c'est un champ d'études, on va dire, au moins pour les sociologues, mais aussi pour les historiens et pour d'autres, les philosophes. Voilà. Donc la sociologie du racisme, pour faire vraiment, pour être très schématique, en gros, considère que le racisme est un système. Le racisme, ce n'est pas uniquement une question morale. Donc le racisme, c'est né à un moment donné où il avait une fonction, si on revient vraiment historiquement, et le racisme s'inscrit à la fois ou représente à la fois une idéologie. Donc si vous pensez au racisme historique, on a vraiment construit une infériorité des races, etc. Donc c'est une idéologie, ça c'est très important. Deuxièmement, c'est tout un mode de pensée, des représentations qui essentialisent un groupe, c'est-à-dire qu'on va dire parce qu'il a telle couleur de peau, parce qu'il a tel marqueur, il va avoir tel comportement, tel déterminisme. Donc ça c'est le deuxième aspect, vraiment les représentations, les discours, les images. Et le troisième aspect qui est très important, c'est le racisme en acte, c'est-à-dire les discriminations, les agressions, l'exclusion, les inégalités, etc. Et là on voit, si vous prenez ces trois aspects, l'idéologie, les représentations et les discriminations, pour faire très large, on voit qu'on peut inscrire l'islamophobie dans ce contexte. En tout cas moi, il me semble qu'il y a aujourd'hui à la fois une idéologie qui se construit, quand on pense à la manière dont les extrêmes droites construisent vraiment la question de l'invasion musulmane, le rabia, etc. On a quand même une question idéologique qui peut se décliner d'ailleurs vers la gauche de manière plus autour des questions de laïcité par exemple, mais avec aussi une idée de menace quand même. Et des représentations, bon là c'est ce qu'il y a de plus simple à analyser, c'est ce qui a été le plus analysé, c'est vraiment les représentations de l'islam aujourd'hui. On peut faire une analyse de la presse, on peut faire une analyse des discours, etc. La manière dont on se représente l'islam et les musulmans comme étant des groupes qui ont certains comportements liés à la religion qu'ils pratiquent, etc. Et bien sûr, le cœur de cette définition et qui est le plus fondamental il semble, c'est les effets de ce racisme sur le terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait aux musulmans ? En gros, est-ce qu'ils sont discriminés ? Comment mesurer cette discrimination ? Est-ce qu'ils sont agressés ? C'est plus simple. Est-ce que leurs symboles sont aussi attaqués ? Parce que là, vous savez que les actes contre les lieux de culte, etc. se multiplient, ça c'est pas très nouveau. Mais en tout cas, d'essayer de prendre l'islamophobie dans ce contexte-là de la sociologie du racisme. Alors vous me direz pourquoi on n'utilise pas le terme de racisme anti-musulman ? Et là, il y a eu tout un débat, là aussi, plutôt par les chercheurs qui écrivent en anglais, sur la pertinence d'utiliser plutôt le terme islamophobie plutôt que racisme anti-musulman ou anti-musulm-ness. Enfin, il y a eu plusieurs propositions. Et en fait, je dirais que là où le terme islamophobie a un avantage, bon, il ouvre le débat, c'est un terme contesté, il a été diffusé, donc on peut aussi accepter simplement qu'il a été diffusé et qu'on a beau proposer autre chose, si c'est le terme le plus utilisé, même s'il n'est pas sémantiquement parfait, on finit par s'en saisir et le définir et l'utiliser. Mais aussi, l'avantage, il me semble, moi, c'est qu'il mêle la question de l'islam et des musulmans. Or, pour beaucoup de chercheurs, et je m'inscris plutôt dans cette tendance-là, ce n'est pas seulement une hostilité à l'égard des musulmans puisqu'elle s'inscrit vraiment dans une hostilité, c'est là qu'il faut pouvoir la définir, à l'encontre de l'islam en tant que religion, en tant que civilisation, en tant que valeur, en tant que système. Alors, évidemment, l'islam, ça devient quelque chose d'extrêmement abstrait dans la bouche des personnes qui le décrivent, mais en tout cas, on a aussi, on ne peut pas ne pas corréler une hostilité à l'encontre de l'islam et le rejet des musulmans en tant que groupe. Alors, c'est là où il y a vraiment une difficulté d'un point de vue et un défi d'un point de vue scientifique parce qu'évidemment, vous pouvez avoir une hostilité à l'égard des religions parce que vous êtes profondément athée, laïque, philosophiquement opposé aux religions sans être forcément, sans rentrer forcément dans le cadre de ce qu'on appelle le racisme. Donc, évidemment, cette frontière entre la critique des religions qui est vraiment un vrai débat et le moment où on bascule dans un discours vraiment essentialisant, c'est là où il faut pouvoir analyser au cas par cas des discours en général et c'est là où on a un intérêt réellement à faire une analyse globale par exemple des discours médiatiques ou des discours intellectuels ou des partis politiques à l'encontre des musulmans où on voit comment l'hostilité à l'égard de la religion va vraiment mener à une suspicion à l'égard du groupe musulman en tant que groupe et en tant qu'individu. La deuxième critique qui a été faite sémantiquement en termes islamophobie c'est évidemment le terme phobie. Enfin, donc phobie, bon, une peur très forte. Alors, on ne peut pas dire que l'islamophobie ne comprend pas la dimension de la peur. Il y a une dimension de la peur, il y a ce qu'on appelle une panique morale, il y a des ouvrages qui ont été écrits pour décrire, inscrire l'islamophobie dans une forme de construction d'un bouc émissaire, d'une vraiment d'une panique, d'une peur collective. Donc ça, on le voit surtout une fois de plus sur l'action de l'invasion démographique, sur la peur, sur nos valeurs, la menace, etc. Donc là, il y a une peur. Évidemment, le terme phobie est extrêmement réducteur par rapport à ce que j'ai essayé de vous décrire sur ce phénomène global qu'est l'islamophobie. Donc, bon, en même temps, on peut aussi dire que ce phobie, il y a beaucoup d'autres mots qui fonctionnent avec phobie et qu'on a appris à accepter qui ne sont pas parfaits non plus. la xénophobie, ce n'est pas vraiment la peur de l'étranger en réalité. C'est cette division entre le citoyen et l'étranger, par exemple. Ce n'est pas juste la peur, c'est vraiment un rejet, un refus, etc., qui peut être tout à fait rationnel, argumenté, etc. Donc, il y a d'autres termes avec phobie qui se sont aujourd'hui diffusés et qui ne sont pas sémantiquement parfaits. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'un concept est toujours un peu construit, c'est un mot très simple pour décrire un phénomène très complexe et qu'à un moment ou un autre, on choisit un mot qui n'est pas forcément idéal parce qu'on n'en a pas d'autre qui soit idéal mais on s'en saisit et le défi, ensuite, c'est de le définir. Donc, moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir distinguer, notamment sur la question du religieux, comment le marqueur religieux va reconfigurer le racisme aujourd'hui. Comment aujourd'hui on va avoir des discours réellement racistes qui vont utiliser un marqueur religieux, des pratiques, une visibilité, etc., pour vraiment s'inscrire dans ce qu'on appelle la sociologie du racisme. Donc, ça, c'est vraiment pour l'aspect sémantique, les débats autour de l'origine, du terme, de sa définition. Alors, évidemment, le véritable enjeu, c'est le phénomène lui-même, le phénomène social de l'islamophobie. Donc, il s'agit de s'interroger, et là, pour tout, c'est là encore une question scientifique et politique tout à fait légitime, de mesurer ce phénomène, de distinguer le religieux des origines. Est-ce que, lorsque une personne est discriminée, est-ce que c'est parce qu'elle est issue de l'immigration postcoloniale, maghrébine, est-ce qu'elle a un nom, etc., tout ce qu'on connaît sur le racisme anti-maghrébin, par exemple, en France, ou est-ce en raison de son marqueur religieux ? Alors, évidemment, ce n'est jamais aussi simple, la question, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du religieux lui-même qui, à la fois, s'imbrique avec la dimension des origines, évidemment, mais qui peut être aussi distingué parfois. Donc, c'est un peu ce défi-là qui est important. donc de mesurer quand est-ce qu'on a affaire à des discriminations, à des agressions, à des rejets, à des hostilités qui visent réellement le marqueur religieux. Et alors là, c'est très clair dans les sondages d'opinion qui valent ce qui valent, évidemment, à toute la critique qu'on peut en faire dans certains cas, mais en tout cas, dans les sondages d'opinion à peu près partout dans les pays occidentaux, on voit une hostilité grandissante à des marqueurs religieux. On le voit en France, par exemple, dans les enquêtes que mène la CNCDH, la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, qui mène depuis longtemps, qui est un peu le baromètre, si vous voulez, de l'opinion en France sur les questions d'intolérance, de racisme, etc., qui vient juste d'introduire cette année le terme d'islamophobie, qui est utilisé un petit peu avant le concept d'hostilité anti-islam, qui donc commence à utiliser le terme d'islamophobie en justifiant longuement dans son rapport, donc je peux vous renvoyer vers ça, c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, la CNCDH, depuis plusieurs années, constate que lorsqu'elle interroge les personnes sur leurs sentiments vis-à-vis des étrangers, leurs sentiments vis-à-vis de différentes catégories de la population, il y a une hostilité de plus en plus croissante à l'encontre des musulmans, mais pas seulement des musulmans autant que musulmans. Par exemple, on leur demande que pensez-vous du ramadan, du voile, etc., et là aussi, on voit des signes de rejet de la pratique ordinaire des musulmans. Donc, on voit clairement cela dans notamment les rapports de la CNCDH. On le voit dans d'autres chiffres, bien sûr, on peut mesurer l'islamophobie en allant chercher les chiffres des plaintes qui ont été déposées pour actes de violence, pour discrimination. le CCIF, donc je vous en parlais, le collectif contre l'islamophobie en France, fournit des chiffres assez sérieux, enfin vraiment sérieux, de témoignages qui sont suivis, etc., pour mesurer les différents actes islamophobes. Alors, ils peuvent être de différentes zones, ça peut être de la discrimination, l'exclusion, enfin des choses toutes simples, c'est juste une personne qui porte le foulard à qui on dit vous ne pouvez pas rentrer dans ce restaurant habillé comme ça, voilà des choses, sans compter évidemment tout ce qui est agression contre des lieux de culte, agression contre les personnes, refus d'offrir un service à une personne en raison de sa religion, etc. Alors évidemment, ces chiffres sont aussi tributaires du fait que les gens vont porter plainte ou pas, ou vont témoigner ou pas à une association, donc évidemment, on a quand même toute cette dimension à prendre en compte, mais c'est vrai de tous les actes de racisme, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on veut mesurer, on est un peu tributaire de savoir qui dans un groupe va aller porter plainte ou pas, donc ça c'est un peu général, mais en tout cas, je pense que c'est assez intéressant, alors des enquêtes scientifiques, on en a quelques-unes, on a la dernière enquête de l'INED et de l'INSEE qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui a connu un grand débat, etc., mais qui pose des questions sur la religion, l'origine, etc., et qui essaie de mesurer au moins le sentiment de discrimination des personnes, les témoignages de discrimination qu'ils ont subi ou auxquels ils ont assisté, en demandant pour quelles raisons ils ont été discriminés. Et là, on a des résultats intéressants sur les musulmans et le fait qu'il y a un sentiment de discrimination plus fort en raison de la religion notamment, mais ce n'est pas la seule, les musulmans déclarent aussi en raison de la religion des discriminations. Donc ça, c'est l'ampleur du phénomène, l'enjeu de la mesure qui est très important puisque pour l'instant, c'est assez difficile au point de vue public, on pourrait imaginer que ce seraient les politiques publiques qui pourraient prendre en charge un petit peu ces questions de mesure des discriminations et du phénomène de l'islamophobie. Alors, deux autres enjeux qui me paraissent importants, là je vais passer un peu à un autre registre, auxquels je ne répondrai pas vraiment parce qu'il s'agit de faire des enquêtes là-dessus et c'est plutôt un champ d'études vraiment un peu différent du mien, c'est la dimension à la fois historique et internationale de ce phénomène. Donc je vous disais ce phénomène d'un point de vue local, comment le mesurer, mais ce phénomène, quand même, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est global. Il se décline différemment d'un point de vue international et national, local, etc. Mais quand même cette dimension à la fois historique, parce que je vous parlais d'Edouard Saïd, etc. Donc évidemment une dimension historique de ce rapport entre l'Orient et l'Occident, l'islam et la chrétienté, on ne peut quand même pas ignorer cela. En France, on ne peut pas ignorer évidemment quand même une histoire coloniale qui est liée aux Français musulmans d'Algérie, quand même, à des marqueurs religieux qui ont toujours existé, qui ont existé de manière plus ou moins forte ou concomitante à d'autres marqueurs. Mais en tout cas, l'islam a toujours été présent, alors là, on a des historiens qui débattent sur les origines vraiment de l'islamphobie, la continuité qu'il peut y avoir dans cette représentation du musulman et les différences selon les pays, l'histoire. En tout cas, c'est une dimension qui me semble intéressante à prendre en compte. Et la deuxième dimension qui est intéressante, c'est justement l'aspect international et aujourd'hui, je dirais même géopolitique. Quand même eu, et surtout après 2001, mais même avant, une construction d'une menace, de lois antiterroristes, de vraiment des questions géopolitiques qui me paraissent centrales. les recherches aux États-Unis qui portent sur le lien entre impérialisme, islamophobie, défense de l'Occident, etc., par rapport à l'islam et les dangers de l'islamisme, bien sûr, c'est vraiment un enjeu politique international, sont assez nombreux, donc je vous renvoie plutôt à des travaux américains qui ont beaucoup pensé cette question parce qu'évidemment, les États-Unis étaient à l'avant-garde un peu de ces politiques-là. Donc voilà, ça c'était juste quand même pour évoquer cette question parce qu'il me semble que c'est quand même une des spécificités de ce phénomène qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui. Je vous disais, il y a la dimension idéologique, dans la dimension idéologique, il y a aussi une question de rapports internationaux et je crois que ce n'est quand même pas négligeable quand on traite d'un phénomène comme celui-là parce qu'évidemment, cette dimension internationale, elle a des effets aussi sur les politiques des États, les politiques en termes, donc je vous disais, antiterroristes, de sécurité, de sécurisation des frontières, enfin la question du traitement des pays où il y aurait un danger, par exemple, islamiste, n'est pas le même que d'autres pays, même du point de vue des politiques d'immigration, par exemple, des politiques de natalisation, il y a une demande d'assimilation liée aussi à la perception qu'on a de l'islam, etc. Donc voilà, vous voyez une imbrication un peu comme ça. Alors je passe là-dessus et j'insiste sur un aspect qui me paraît très important qui est, et que j'ai évoqué au début, cette espèce d'imbrication entre le marqueur religieux, le marqueur de l'origine, alors c'est quand même très important de situer en France mais dans chaque pays qu'on étudie, moi je fais une comparaison entre la France et le Canada et pour le coup, réellement, on ne peut pas dire que les populations musulmanes, dites musulmanes, ou en tout cas venant de pays musulmans, aient le même profil. On a vraiment un profil très spécifique socio-économiquement, historiquement, une histoire d'immigration, une histoire d'inscription de l'islam sur un territoire donné qui n'est pas la même d'un pays à un autre. Et par exemple, en France, évidemment, la question de l'islamophobie est intrinsèquement liée à ce qu'on appelle la question sociale, c'est-à-dire les quartiers populaires, l'immigration ouvrière, l'immigration post-coloniale, donc on voit bien quand même qu'il y a une continuité avec ce profil et une population qui est quand même marquée socialement, même si évidemment, quand on parle de questions sociales, on parle des différentes situations socio-économiques, positions socio-économiques d'un groupe. Donc évidemment, l'islamophobie, elle ne va pas être que liée au quartier populaire, même si dans les rhétoriques, ça peut être lié, mais c'est aussi comment l'islamophobie se décline au niveau des élites, au niveau d'autres sphères sociales qui sont des sphères sociales de pouvoir, par exemple. Mais en tout cas, cette question sociale, pour moi, ne peut pas être dissociée quand on analyse l'islamophobie sur le terrain. Quand on analyse des populations musulmanes, il faut savoir analyser si, globalement ou pas, quelle est leur position. Bon, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, si vous voulez, ça a été analysé depuis longtemps, de croiser la position, ce qu'on appelle la classe sociale et la race, ou en tout cas, l'origine des personnes. Donc là, c'est avec la question de la religion. Et l'autre aspect qui est très intéressant, évidemment, c'est la question du genre des femmes, du genre plus spécifiquement, donc des rapports vraiment hommes-femmes et la place des femmes dans ce phénomène qu'est l'islamophobie parce que, et ce n'est pas le cas tout le temps, c'est le cas dans certaines formes de racisme, mais dans l'islamophobie, quand même, c'est extrêmement central. C'est très difficile de parler d'islamophobie sans penser qu'il y a vraiment des représentations et concrètement des discriminations qui visent différemment les hommes et les femmes et le rapport homme-femme et ce qu'on imagine sur les représentations sur les hommes et les femmes. Et il me semble que c'est quand même très très important à prendre en compte et là, on a vraiment un nœud parce que je vous disais question raciale, question sociale, c'est ce qui a été posé politiquement aux organisations antiracistes. Je vous parlais du MRAP tout à l'heure, c'est concret. C'est-à-dire de savoir si dans la tradition universaliste, communiste ou autre, on considère la question raciale comme une véritable question, puis donc la question religieuse, comment on imbrique les deux. Donc là, on voit que dans les organisations antiracistes, et c'est ce que disent, c'est ce dont témoignent les organisations qui luttent contre l'islamophobie aujourd'hui, c'est que les organisations antiracistes traditionnelles n'ont pas pris en charge la question de l'islamophobie. Et donc, c'est pour ça qu'elles, elles se sont créées. C'est ce que disent le CCIF, c'est ce que disent d'autres organisations, qu'on n'a pas eu une vision de ce qu'était l'antiracisme d'un point de vue politique pour y inscrire la question musulmane, voilà, une analyse du rejet de l'islam, mais aussi de la manière dont on utilise la laïcité pour, concrètement, sur le terrain pour les organisations antiracistes. Et là, on aura justement, je vous disais, le MRAP qui a fait du, qui a vraiment, qui s'est beaucoup, beaucoup divisé pendant dix ans, et je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, sur cette question de l'islamophobie. La LICRA, qui au contraire, elle faisait du lobbying à l'ONU pour dire, il ne faut surtout pas utiliser le terme islamophobie, il pose problème, donc vous voyez, vraiment des positions différentes, qui vont bien sûr concrètement prendre corps, si vous voulez, au moment des débats de 2003-2004 sur le voile à l'école, où on aura clairement le MRAP et la Ligue des droits de l'homme qui seront opposées à une loi, et la LICRA et le SOS Racisme qui seront favorables à une loi, ce qui n'était pas le cas en 1989, mais c'est une autre histoire. Et donc, pour ce qui est de la question des femmes, évidemment, donc là je vous disais, l'islamophobie a divisé le mouvement antiraciste, pour faire très schématiquement, et donc la question du genre, de la manière de percevoir l'islam, le marque religieux, les femmes musulmanes et le voile spécifiquement, on a des organisations féministes qui vont se diviser très fortement, et là encore, 2003 va être l'année tournant, où on verra plusieurs tendances dans les organisations féministes traditionnelles et de nouvelles coalitions qui vont se créer, notamment opposées à la loi, de la future loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, et donc on aura dans ce sillage la création d'un collectif qui s'appelle Une école pour tous et toutes, qui donnera lieu à un collectif qui s'appellera le collectif des féministes pour l'égalité, qui existe encore, etc. Donc on voit, et là où on aura à la fois des féministes historiques, etc., et des musulmanes, des militants de tout, des gauches, je dirais, ou d'autres organisations qui eux vont être opposées à la loi de 2003-2004, c'est vraiment un moment charnière, où ces recompositions de l'espace militant vraiment se dessinent et jusqu'à aujourd'hui on peut essayer de suivre ça. Donc vous voyez, c'est vrai que l'hystémophobie pose des questions et révèle des enjeux vraiment, donc je vous disais, un peu scientifiques, etc., mais aussi vraiment politiquement sur le terrain, ça va diviser. Alors là, je vous parle des antiracistes des féministes, évidemment ça a aussi divisé les organisations, les partis politiques, les syndicats, on peut citer le NPA, on peut citer le Front de Gauche où il y a des débats internes jusqu'à aujourd'hui très forts sur l'interprétation de ce qu'est l'islamophobie. Et c'est là où on voit, et j'en arrive donc à ma dernière partie, ça va, tout le monde me suit ? Combien il me reste de temps ? Un petit câble. Un petit câble. Parfait. Donc là, très concrètement, je vous parle d'islamophobie depuis tout à l'heure, mais il existe quand même une petite frontière là où il y a réellement un débat. Ce n'est pas juste qu'on n'est pas d'accord. Et ce débat-là, il renvoie notamment à ce qu'est la discrimination. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'analyse. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de la discrimination. Qu'est-ce que c'est la discrimination ? Vous le savez peut-être où sans doute, au début des années 2000, d'un point de vue européen puis français, on a un début de mise à l'agenda politique de la question de la lutte contre les discriminations qui deviendra un peu la question de la diversité ensuite et qui aujourd'hui, bon, peine à être vraiment prise en charge par le politique pour faire très très schématiquement. Donc cette question de la lutte contre les discriminations, c'est quand même une question assez centrale. La discrimination, ça veut dire l'inégal traitement ou l'inégal accès d'une personne ou d'un groupe à un service, un lieu, un espace. Pour prendre tout simplement l'emploi, c'est l'inégal accès d'un groupe à un emploi ou à plusieurs emplois. Alors cette discrimination qui est un concept légal au départ, qui ensuite devient un concept sociologique qui est en même temps un concept sociologique, la discrimination légalement va être prise en charge par la HALDE, on a vraiment des politiques derrière tout ça et cette lutte contre les discriminations, elle pose de véritables questions qui ne concernent pas que le religieux d'ailleurs. Si vous pensez à ce qu'est la discrimination, par exemple, vous savez qu'il y a tout un tas de métiers qui sont interdits aux étrangers, c'est-à-dire aux personnes ne possédant pas la citoyenneté française. Donc là, il y a déjà des débats et des mobilisations là-dessus, on a des organisations de défense des étrangers, etc., des droits, de l'égalité, qui ont essayé d'ouvrir les métiers fermés aux étrangers pour les ouvrir aux étrangers. Donc, cette question de la discrimination, vous voyez, une discrimination légale, par exemple, pour être fonctionnaire, mais pour être tout un tas d'autres métiers, il faut avoir la citoyenneté française. Bon, c'est une discrimination légale qui est considérée comme légitime par ailleurs, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est à peu près normal que les étrangers ne votent pas, c'est à peu près légitime que les étrangers n'aient pas accès à la fonction publique. En tout cas, dans une société, évidemment, il y a tout un tas de discriminations qui peuvent être de tout ordre, qui ne sont pas forcément, qui en tout cas peuvent se discuter dans certains cas et d'autres cas ne se discutent même pas en considérant que c'est tout à fait normal qu'il y ait des limites d'âge pour les choses. Voilà, la question de la discrimination, elle est générale. Alors, quand on arrive à cette question de légitimité et de légalité, vous voyez bien où je veux en venir sur la question de l'islam et de la laïcité spécifiquement, du religieux et de la laïcité de faire bref même si très souvent c'est quand même à la question musulmane que ça renvoie. Donc, dans quel cas, très clairement, peut-on considérer qu'il existe un traitement inégal qui serait illégitime lorsque l'on empêche une femme portant un signe religieux par exemple d'accéder à un emploi ? Et là, vous voyez bien le champ que ça ouvre et les questions que cela pose. Donc, bien sûr, par exemple, en France, on considère tout à fait normal et c'est tout à fait légitime et moi, depuis que j'enquête là-dessus, il n'y a jamais eu de remise en cause de cette question-là du fait que l'accès à la fonction publique était soumis à un devoir de neutralité pour les agents de l'État. Donc, ça, c'est la loi de 1905 claire et net qui n'est jamais remise en cause par personne. Enfin, cette définition vraiment stricte. En revanche, c'est l'extension de cette neutralité, si vous voulez, de ce non-expression de signes religieux qui pose débat. Donc, qui va poser débat en 2003-2004 sur les élèves qui pourtant ne sont pas des agents de la fonction publique mais des usagers. Donc, les premières extensions qui vont être résolues par une bonne loi. Ensuite, on va avoir une extension et c'est sur ça que j'aimerais m'attarder de cette loi de 2004 elle-même aux parents d'élèves mais aussi à des jeunes filles à certains habits ou vêtements comme des ports de jupe longue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces débats. Il y a eu un cas notamment d'un bandeau où une jeune fille a été exclue parce qu'elle portait un bandeau qui serait assimilé à un signe religieux. Donc, vous voyez, on a une extension aussi de l'interprétation de la loi de 2004 qui est aujourd'hui un enjeu politique fort. On a évidemment le cas de la crèche babylou mais qui en fait pose la question de ce qu'on appelle les missions de service public ou en tout cas d'autres métiers qui devraient ou pas et c'est ce qui pose débat être soumis au devoir de notre réalité et donc à la non-expression de signes religieux. Et pour la crèche babylou par exemple ce n'est pas résolu. On en est au cinquième ou sixième procès et avec des jugements contradictoires et on n'a toujours pas une solution. En tout cas, pour l'instant, les tribunaux n'ont pas donné le mot de la fin et on ne sait pas si le législateur viendra lui-même résoudre ce problème. Et c'est là qu'on voit des ambiguïtés de législation. Il me semble que c'est très important d'inscrire aussi l'islamophobie dans quelque chose de très concret qui est les lois, les pratiques et les mobilisations autour des questions spécifiques. Et du coup, je vais juste prendre cinq minutes pour vous parler justement de la question des parents d'élèves que j'analyse depuis un an maintenant ou même un peu plus. on a une grande campagne, enfin une grande campagne, une campagne en tout cas menée par plusieurs acteurs de l'espace militant, que ce soit anti-raciste, féministe, musulman, etc., qui se mobilisent pour que les mères voilées, qui portent un foulard, puissent accompagner les sorties scolaires de leurs enfants. Parce que depuis 2004, il y a eu plusieurs cas d'interdictions concrètes sur le terrain où un directeur d'école ou un enseignant ou peu importe disait à une mère à un moment donné vous ne pouvez pas accompagner cette sortie parce que vous portez un voile. Tout simplement. Donc on a eu plusieurs cas. Le collectif contre l'islamophobie en France a saisi la HALDE en 2007 qui, elle, a clairement rappelé que la loi de 2004 ne s'appliquait pas aux parents puisque dans la loi de 2004 il était inscrit que les parents n'étaient pas considérés comme des agents publics ni vraiment des... Voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de discriminer ou d'exclure les maires des sorties scolaires et puis ensuite le débat va se poursuivre il va y avoir un premier cas en justice en 2009 d'une mère portant un foulard qui sera interdite de sortie et qui ira jusqu'au tribunal administratif et qui ne lui donnera pas raison mais comme elle ne fera pas appel on est un petit peu dans une situation floue puisque un premier jugement d'un tribunal administratif n'est pas suffisant vraiment pour faire jurisprudence semble-t-il et donc n'ayant pas fait appel on attend en gros qu'il y ait d'autres cas qui soient traités pour faire vraiment jurisprudence sur cette question et là vous allez voir dans les prochains mois on va avoir plusieurs recours qui vont être déposés il y en a un à Nice qui est en cours et puis d'autres qui se préparent et donc là on va voir ce que les tribunaux vont dire par ailleurs le conseil d'état s'est aussi saisi de la question parce que le défenseur des droits qui donc a la mission de la HALG maintenant a eu plusieurs cas de maires portant le foulard et a allé saisir le conseil d'état pour dire bon là il y a une zone grise qu'est-ce que je fais il l'a aussi interrogé sur la crèche babylou et le conseil d'état a donné un avis qui était un peu ambivalent je dirais puisque chacun l'a interprété différemment donc dans le milieu militant qui lutte contre l'hystamophobie on a considéré que c'était un jugement tout à fait favorable aux maires puisqu'il disait qu'au cas par cas on pouvait juger de la question des sorties scolaires à condition que le jugement soit proportionné et qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public il y a plusieurs éléments et bon si on interprète ce jugement du conseil d'état ça devient des batailles juridiques qui seront menées dans les tribunaux les gens comme le CCIF et d'autres considèrent qu'ils pourront saisir de ça pour dire il n'y a absolument pas de trouble à l'ordre public etc le conseil d'état nous donne plutôt raison pour que les maires aient droit d'être en sortie scolaire là dernièrement Benoît Hamon s'est prononcé sur la question alors là encore il s'est fait attaquer il y a eu des interprétations des deux côtés certains ont dit il prône le cas par cas puisqu'il a dit c'est au cas par cas et on laisse les enseignants juger ce qui n'est pas forcément problématique quand ce n'est pas vraiment placé sur la place publique quand le débat n'est pas très tendu on sait que dans l'école il y a tout un tas d'accommodement et de pratiques qui se font qui n'ont pas besoin d'être vraiment très strictes mais il se trouve que là il y a vraiment beaucoup de cas de mères qui ont été exclues avec des effets très négatifs sur les enfants de sentiments de discrimination de rejet etc qui ont fait qu'elles se sont mobilisées notamment autour d'un collectif qui s'appelle Maman Toutes Égales mais d'autres aujourd'hui il y a 3-4 collectifs qui existent dans différentes villes et donc on voit que là on a une question politique qui pose problème c'est pas juste un cas qui peut se gérer sur le terrain sereinement quand il est saisi aussi fortement par le politique alors je vais essayer de peut-être inscrire cette question des sorties scolaires et des mères dans un contexte plus global qui est au coeur de mes recherches qui sont les mobilisations et un front commun contre l'islamophobie qui serait mené par plusieurs acteurs militants et donc le défi depuis 2003-2004 c'est un petit peu celui-là c'est de voir quels acteurs quelles organisations quels individus vont s'allier à un moment donné pour lutter contre l'islamophobie c'est comme ça que c'est présenté et quelles sont les stratégies qu'ils vont utiliser donc c'est très intéressant de constater depuis 10 ans que l'arme du droit c'est pour ça que je vous parlais de cette affaire-là mais dans la crèche babylou c'est la même chose il y a aussi en attente une loi sur les nounous sur les assistantes maternelles et les signes religieux qui est en suspens aujourd'hui on a quand même plusieurs cas où on voit qu'il y a une tension entre le législateur et les tribunaux entre les mobilisations politiques et ces deux autres acteurs et on voit qu'aujourd'hui les associations en tout cas réinvestissent l'arme du droit et je pense que ça c'est intéressant c'est très clair dans leur discours et dans leur stratégie que les deux arènes où vont se jouer le plus de où se jouent vraiment ces controverses et ces mobilisations politiques sont le travail et l'école c'est quand même pas très étonnant on pourrait imaginer d'autres arènes évidemment où ces questions-là sont posées mais là on a vraiment quelque chose de très crucial qui se passe de nouveau notamment autour de l'école mais du travail ce qui est central aussi et on voit donc que cette lutte contre la discrimination elle est réappropriée par ces acteurs d'un point de vue juridique mais aussi politique parce que sur le terrain quand même je vous parlais des maires et des sorties il n'y a quand même qu'un seul procès réellement terminé et encore il n'y a pas eu l'appel mais en tout cas certes il y a les tribunaux et un recours au tribunal mais il y a aussi tout un tas d'actions intermédiaires qui vont être la médiation donc par exemple le collectif anti-hémophobie en France fonctionne beaucoup par médiation mais d'autres associations aussi c'est-à-dire lorsqu'il y a discrimination qui leur est reportée ils vont appeler la personne mise en cause et essayer de faire un rappel à la loi ce qu'on appelle un rappel à la loi c'est-à-dire lui dire là vous ne pouvez pas discriminer vous ne pouvez pas empêcher une femme de faire telle chose vous ne pouvez pas lui interdire l'accès à telle chose puisque dans le droit ça n'est pas juste et beaucoup de cas se règlent comme ça au cas par cas évidemment ça pose question de régler les cas toujours de cette manière mais en tout cas la médiation est une des manières le lobbying politique ce qu'on appelle nous le fait d'aller voir par exemple l'inspection académique quand il y a le problème des mères et des sorties scolaires les associations et les femmes ont eu beaucoup recours à ce mode d'action qui était d'aller voir l'inspecteur de discuter avec lui de faire valoir leur point de vue et parfois ça a fonctionné certains inspecteurs d'académie ont dit en effet c'est discriminatoire et ont dit aux écoles qui étaient dans l'académie de ne plus interdire les mères des sorties scolaires vous voyez ça se règle vraiment d'un point de vue cas par cas donc c'est intéressant de voir comment ces différentes stratégies d'action se mettent en place autour de la question de l'islamophobie et peut-être juste pour conclure parce que j'y tiens et qu'il me semble que c'est un petit peu négligé politiquement cette question d'intersectionnalité dont je parlais c'est aussi une question qui est concrète sur le terrain c'est-à-dire la place que vont avoir les femmes dans la défense de leurs propres droits est une véritable question la question de savoir de réaliser par exemple que l'été dernier il y a eu toute une toute un un soubresaut comme ça de révolte très fort parce qu'il y a eu plusieurs agressions de femmes qui portaient le foulard c'était toujours souvent des femmes très jeunes il y en a deux qui étaient enceintes donc on a vraiment une véritable question sur voilà les rapports de domination homme-femme en général et la position de la femme et la manière dont elle va pouvoir se saisir des attaques qui la visent et là je vous renvoie à toutes les réflexions sur la manière dont les femmes vont pouvoir reprendre la parole parce que c'est quand même assez frappant en France à quel point notamment les femmes qui portent le foulard c'est vrai que c'est vraiment l'image paroxystique mais en fait ça se décline plus largement on peut accès à la parole on peut accès à leur propre destin et c'est vrai que dans les mobilisations que j'analyse il semble que cette question-là soit vraiment saisie par le milieu militant ou en tout cas elle est pensée alors avec des conflits internes et des débats mais en tout cas il y a une véritable prise de conscience il me semble de la manière dont on va militer en s'interrogeant sur qui parle comment il parle comment il peut s'autonomiser par le militantisme à travers les luttes et la défense des droits de chacun et donc d'où cette espèce d'où l'importance si vous voulez de l'enjeu féministe dans ces luttes voilà c'est pour faire très large même si on peut définir le féminisme de différentes manières la question des alliances qui me semble très importante donc voilà c'est important il me semble de prendre en compte cette question là et bien sûr le rôle des hommes puisqu'on est toujours dans deux images les injonctions des deux côtés puisque l'islamophobie a beaucoup visé les femmes et donc leur a demandé de manière très forte mais les hommes aussi puisqu'évidemment les deux sont mis dos à dos d'avoir une posture c'est ce qu'on appelle les doubles injonctions ça a été étudié avant déjà sur les descendants d'immigrants maghrébines qui sont obligés à la fois qui ont des conflits de loyauté avec leur groupe et qui par ailleurs doivent être de parfaites femmes insérées etc donc on a vraiment cette question là il me semble qui est très importante à prendre en compte et je conclurai donc ça va si je conclurai non c'est parfait très bien et je conclurai pour dire bon d'abord que c'est très important de faire des enquêtes sur ces questions là je prêche un peu pour mon propre domaine parce qu'on manque d'enquêtes vraiment de terrain pour aller voir par exemple on s'interroge sur l'impact de la loi de 2004 après tout qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on le vit bien ou pas est-ce que les personnes concernées est-ce qu'il y a des conflits ça c'est une vraie question qui est posée sur les discriminations l'expérience des discriminations sur le terrain sur la manière dont la politisation des questions autour de l'islam sont portées par le pouvoir politique dans les partis politiques je me sens que c'est très important d'aller en dire ça cette espèce d'imbrication entre l'international le local c'est très important aussi la question intersectionnelle comme je vous disais comment elle peut se décliner avec une perspective comparative puisque là encore c'est vraiment ça permet de poser des questions très différentes d'un pays à l'autre de voir ce qui bloque vraiment en France et finalement ne pose absolument pas question ailleurs mais c'est autre chose qui bloque avec une rhétorique différente ou parfois similaire on a aussi des circulations qui sont très importantes et je pense que c'est très important de définir bien ce qu'on entend par exclamophobie j'espère que j'ai réussi à le faire là et justement de pouvoir une fois qu'on a défini ce que c'était et de quoi on parle pouvoir relever les défis à la fois scientifiques et politiques que ce nouveau phénomène social global révèle et pose voilà je vous remercie applaudissements Sous-titrage ST' 501